Eh monsieur, monsieur, que se passe-t-il ? Oh, vous m'entendez ? Ouvrez les yeux, ouvrez la bouche, serrez-moi les mains ! Lorsqu'une personne ne respire plus, savez-vous utiliser un défibrillateur ? Ah mince ! Non, absolument pas. Oui, oui, je sais, me servir d'un défibrillateur. Non. Non, pas vraiment. Écoute, il respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Appelle les secours le 15 ou le 18, et puis moi je fais le massage, et ramène-moi le défibrillateur s'il te plaît, je crois qu'il est dehors là. À la maison communale de Souffalvaillersheim, il est juste devant l'entrée dans cette armoire. Deuxième question, savez-vous où sont les autres, et combien il y en a ? Bah, la mairie, non. Autrement, je sais pas. J'ai une formation de secouriste, donc tout naturellement, je sais où se situe ce type de matériel. Concrètement, en 2009 et 2010, 4 avaient été installés, tous à l'intérieur. Les 4 défibrillateurs sont au clubhouse de foot, de tennis, à l'espace sportif. Et à l'école RAP. En 2021, la commune a décidé d'en rajouter 5, dont 3 en extérieur. Devant la maison communale, à l'entrée de l'annexe de la mairie, et très prochainement au Coquelicot. Les deux derniers en intérieur, à l'espace des cigognes, et dans l'école d'Anenberger. Ça fonctionne bien, on n'a pas de dégradation, et donc on a décidé d'élargir la diffusion de ces distributeurs, ces accès aux défibrillateurs, de manière la plus simple possible, et là où il y a le plus de public potentiel. On va l'ouvrir. On appuie, boum. Ce tuto vidéo vous explique comment mettre les électrodes. Une fois posé, l'appareil analyse ensuite le rythme cardiaque, et peut demander un choc. Choc conseillé. Ouh, choc. Écartez-vous. Appuyez sur le bouton orange clignotant, maintenant. Bon bah, poussez-vous, hein. Choc, maintenant. Choc, délivré. Oh la vache. Maintenant, il faut faire un massage, c'est ça, je crois. Alors, pour le massage cardiaque, l'emplacement est le même pour tous les êtres humains, on tire un trait au milieu ici imaginaire, un autre trait imaginaire ici, et c'est exactement au milieu que l'on va positionner le talon de la main, en crochetant les mains l'une dans l'autre, et on va appuyer très fort avec les bras tendus, comme un playmobile. Pour un enfant, un seul bras, une seule main, et le nourrisson, deux doigts, et on va pomper, 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 pomper. Voilà des gestes qui peuvent sauver des vies. Chaque minute passée, c'est 10% de chances de survie en moins. Si vous paniquez, dites-vous que faire, c'est mieux que de ne rien faire. Il faut oser. Rappelez-vous, si la victime ne respire pas... Il faut tout de suite appliquer les trois gestes qui sauvent, ce sont des verbes d'action, donc alerter les secours, faire un massage cardiaque, et faire ramener un défibrillateur le plus vite possible. Tant que la victime ne respire pas, on masse, et dès qu'elle se remet à respirer, on arrête le massage cardiaque. Se servir d'un défibrillateur, c'est la chance de sauver une vie. En France, chaque année, entre 40 et 50 000 personnes sont victimes d'une mort subite.